Vata-dosha, l'un des trois doshas de l'Ayurveda, est considéré comme la reine des doshas parce que c'est elle qui fait bouger les deux autres, Pitta et Kappa, parce que l'une des caractéristiques principales de Vata-dosha est le mouvement. En fait, si l'un des doshas devient déséquilibré, il est recommandé d'apaiser d'abord Vata-dosha car cela rétablira souvent l'équilibre des deux autres. Alors, que se passe-t-il lorsque Vata est aggravé ? Lorsque Vata-dosha est aggravé, cela peut avoir toute une série d'effets non souhaitables sur le corps et l'esprit, notamment la sécheresse et le froid du corps, la fatigue, les troubles digestifs tels que les ballonnements et la constipation, l'insomnie, l'anxiété, les maux de tête, la peau sèche et les démangeaisons cutanées et les douleurs articulaires. Tous ces symptômes peuvent être des signes que votre Vata est déséquilibré. Il est important d'être conscient que lorsque votre Vata devient déséquilibré, cela peut également affecter vos émotions. Les personnes ayant un dosha-vata aggravé peuvent se sentir anxieuses, nerveuses ou peureuses. Elles peuvent être facilement distraites, agitées ou dispersées dans leurs pensées. Alors pourquoi devrait-on apaiser le Vata-dosha avant de pratiquer le yoga? Si vous venez à votre pratique du yoga avec tout cela, la distraction, la nervosité, l'anxiété et l'incapacité à vous concentrer, vous passerez votre pratique du yoga à combattre ces symptômes au lieu de faire le vrai travail de la pratique. Vous ne serez pas disponible pour votre pratique et vous passerez la plupart de vos temps distrait par votre Vata. Pratiquer le yoga sans apaiser au préalable Vata-dosha peut donc aggraver ces symptômes. Que votre pratique soit en mouvement comme avec l'ashtanga ou le vinyasa, mais aussi dans une pratique moins mouvementée comme le hatha ou le yin, Car même si votre corps ne bouge pas, votre esprit continuera à bouger et vous ne profiterez pas de la pratique. J'ai souvent des élèves qui pensent ne pas être assez forts mentalement pendant la pratique. Ils pensent que leur mental trop bavard pendant la pratique est le problème. Et ils essaient de résoudre ce problème en mettant plus de force dans la concentration. Ils essaient de dompter le mental avec le mental et ça ne marche point. Si vous vous reconnaissez dans ce sujet, je vous conseille d'apaiser votre Vata-dosha au lieu d'essayer de calmer l'esprit. Il y a de fortes chances que ça marcherait mieux au lieu d'attaquer le problème du mental directement. Vous ne pouvez pas apaiser Vata-dosha simplement en voulant qu'il s'arrête. Donc, ça ne sert à rien d'essayer. Pour profiter pleinement de votre pratique, pour être réellement présent et disponible pour faire le travail, apaiser d'abord votre Vata. Une petite remarque ici, le Vata est le sujet à considérer avec les traumatismes. Quelque chose a bougé dans la vie de la personne concernée et à partir de mouvements créés dans tel ou tel événement, au fil du temps, un samskara ou un traumatisme particulier s'installe dans l'être de la personne. Donc, pour une personne traumatisée, faire quelques pratiques simples pour apaiser Vata au début d'une pratique plutôt classique ne fera pas l'affaire. Pour cette personne ou toute autre personne souffrant d'un trouble extrême de Vata, apaiser le Vata a besoin de devenir un aspect central de sa pratique. Mais, parfois, il n'en faut pas beaucoup pour apaiser votre Vata. Votre Vata pourrait être légèrement aggravé par le mouvement nécessaire tout simplement pour arriver à vos tapis. Alors, parfois, il suffit d'entrer en contact avec la terre, remarquer quelles parties de votre corps sont en contact avec la terre, et par intention, entrer dans votre corps pour apaiser votre Vata. Si votre Vata est plus aggravé que ça, vous remarquerez peut-être que le désir de simplement vous connecter à la terre et habiter votre corps ne fonctionne pas. Heureusement, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Alors, voici 5 conseils que j'ai pour vous pour apaiser votre Vata-Dosha avant la pratique du yoga. La toute première chose, la chose la plus importante à faire, c'est d'arriver sur votre tapis 10 à 15 bonnes minutes avant le début de la séance. La pire chose que vous puissiez faire pour votre Vata, c'est d'être pressé et d'arriver juste avant le début de la pratique. Vous n'aurez pas le temps d'apaiser Vata et vous amener votre Vata agité avec vous dans votre pratique. Alors, arrivez tôt avant que la séance démarre. Deuxième consigne que j'ai, c'est de pratiquer apana pranayama. Donc, c'est une respiration et le mot apana parle de apanavayu, donc direction vers le bas. Donc, les vayu sont les directions de prana ou les directions énergiques, de l'énergie. Et apanavayu, c'est vers le bas. Donc, apana pranayama, c'est une respiration qui active cette énergie vers le bas. Et vers le bas, apaise Vata dosha, parce que la direction de Vata, c'est vers le haut et vers l'extérieur. Donc, cette respiration, ce pranayama est tout simple. C'est simplement une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, comme un gros soupir. Donc, c'est comme ça. Ensuite, j'expire. Voilà, c'est tout. Mais ne soyez pas timide avec l'expiration par la bouche. Il faut vraiment ouvrir la bouche, ouvrir le mâchoire. Si on fait un tout petit comme ça, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas apana pranayama. Donc, vraiment expirer par la bouche, la bouche bien ouverte. Donc, ça fait un j'inspire, j'expire et soyez sûr d'aller jusqu'au bout de l'expiration. Voilà. Donc, troisième consigne que j'ai, c'est de faire des pressions avec vos mains sur votre corps. Donc, comme je viens de dire, la direction de Vata, c'est vers le haut, c'est vers l'extérieur. Donc, on fait l'opposé pour équilibrer Vata. On vient vers le bas, vers l'intérieur. Donc, vous pouvez faire des pressions avec vos mains sur votre corps, où vous voulez. Ça peut être sur les bras, j'ai commencé sur les épaules, ça peut être sur le cœur, ça peut être sur les jambes. Aussi très efficace, c'est pression sur la couronne de la tête. Parce que Vata a tendance à monter par la tête. Donc, vous pouvez faire des pressions partout sur votre corps, mais ce qui est le plus important, c'est la qualité de la pression et la qualité du mouvement. Si vous faites des pressions rapides, donc la rapidité, la vitesse, c'est Vata Dosha. Vous allez aggraver Vata. Donc, il faut aller lentement, avec une bonne pression. Pareil, si vos pressions sont toutes légères, ça ne va pas marcher, ça va aggraver le Vata. Donc, une bonne pression. Et vous pouvez, en même temps, pratiquer Apana Pranayama. Donc, expiration par la bouche. Donc, ça peut être un peu comme ça, par exemple. Voilà. Ensuite, quatrième consigne, c'est de faire des flexions vers l'avant. Donc, on peut les faire assises, par exemple, avec Pashimottanasana, Janushirsasana, Badokonasana, Balasana. Je pense que j'éviterais Upavistakonasana parce que Vata, comme j'ai dit, c'est vers l'extérieur. Donc, avec les jambes écartées, donc ça tendance à donner l'information d'une expansion. Donc, on veut faire le contraire. Il vaut mieux avoir des postures qui sont un peu plus compactes. Vous pouvez même faire une flexion vers l'avant, debout, comme Uttanasana. Et cinquième consigne que j'ai, c'est une forme de méditation. Donc, encore une fois, il faut arriver bien avant la pratique pour avoir le temps de faire cette méditation. Alors, pour cette méditation, au lieu de faire une méditation un peu classique où on se concentre sur la respiration ou sur le mouvement des pensées, on essaie de concentrer notre attention sur notre corps et sur la terre. Donc, si on porte notre attention sur les choses plus subtiles, on tend vers Vata. Les pensées, c'est en lien avec le Vata. Donc, là, si on se concentre sur les sensations dans notre corps, être dans notre corps, sensations de notre corps posées sur la terre, on sent les poids du corps posés sur la terre. On observe chaque partie du corps qui vient en contact avec la terre. Et on reste dans une concentration plus vers l'intérieur et vers le bas, au lieu d'avoir quelque chose qui part dans le cosmos. Ces consignes s'appliquent aux personnes qui n'ont pas un Vata très déséquilibré. Car si c'est le cas et vous avez un Vata explosé et vous faites les exercices que j'ai recommandés, mais après, vous faites une pratique très mouvementée par exemple, ça ne va rien faire pour aider à apaiser votre Vata. Il vaut mieux faire des séances du yoga spécialement conçu pour apaiser votre Vata. Alors, essayez ces exercices avant que vous pratiquiez. Et faites-moi savoir comment ça se passe pour vous. J'aimerais bien entendre vos observations. Si vous souhaitez apprendre plus sur les doshas et sur le lien entre les doshas et le yoga, ou sur les vayus, j'ai mis quelques liens dans la description de cette vidéo vers des outils qui pourraient vous aider à approfondir ces sujets-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne. Et tout, et tout, et tout. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada